Si je devais recommander Rubio Gallego aux personnes venant d'autres pays, c'est parce qu'il leur offrira un rendement beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup de pays qui sont déjà connaisseurs, comme le Brésil, l'Indonésie, qui commencent à s'y intéresser un peu aussi, et même en France. Une vache d'un autre pays croisée avec le Toroblon signifie que les veaux pèsent plus en beaucoup moins de temps et que c'est beaucoup plus rentable. C'est pourquoi la Rubio Gallego est si célèbre dans le monde entier, tant en termes de qualité de la viande que de rendement. C'est une vache qui s'adapte très bien. Elle est très rustique et s'adapte très bien à l'endroit où elle est élevée. Si elle va dans un autre pays, quand elle est petite, je suis sûr qu'elle s'adaptera parfaitement. C'est une viande très appréciable et quelquefois, les restaurants, quand on leur demande s'ils ont de la viande Rubio Gallego et qu'il y en a une qui n'est pas Rubio Gallego, ils disent que c'est de la Rubio Gallego. Lorsque les veaux qui y naissent se croisent, ils s'adaptent très bien au climat, grâce à la bonne génétique réalisée depuis tant d'années par l'association Akruga. Je suis un fan de la race Rubio Gallego. C'est une vache rustique et qui s'adapte très bien. Elle est très docile à manipuler, car je pense que c'est la meilleure race.